Bonne journée, on est le 29 aujourd'hui, veille de Roche-Rodef si Dieu veut ce soir, on va rentrer dans la joie, on va rentrer dans la double joie. Et comme on sait très bien que Rabbi Nachman est le maître de la phrase Mitzvah gedola liot besimcha, parce que dans la Torah, il y a une mitzvah de la joie, mais elle est liée à Soukot, d'Aïta Ach Sameach. Et déjà le Garon de Vina, il disait que c'est la mitzvah la plus dure de la Torah, c'est de tenir une semaine en joie. Mais celui-là, qu'il arrive à essayer d'être tout le temps joyeux, il a tout compris. Les mêmes lettres de besimcha, c'est Marshava. Tout dépend dans la conscience, comment on arrive à vivre chaque situation. Hier dans le cours le soir, on a parlé un peu de cache-cache, qu'on est dans une situation, appelez ça si vous voulez gog ou magog, je ne parle pas du côté technique bien sûr de la guerre. Le fait que maintenant je suis à la synagogue, je suis bien, je suis très heureux, et dans deux minutes je peux recevoir un message de la banque, donc aïe, du coup je suis moins heureux. Et après une demi-heure, je reçois un message de mon frère avec une bonne nouvelle, je suis content. Et après une heure, c'était quoi ? Le garage, la machine à laver. Le fait que toute la journée je suis en cache-cache, zigzag, joyeux, non joyeux, c'est gog ou magog. A l'époque, tu t'élevais bien, toute la journée il allait bien. Il n'y avait pas de surprise, personne ne t'appelait au téléphone, et même si tu ne voulais pas voir les bonnes nouvelles, le postier qui est arrivé une fois tous les deux semaines, tu le mettais de côté. Mais aujourd'hui, chers amis, il faut être prêt à garder la joie, mais si on veut des fois casser la joie. Et voilà peut-être le message du jour. Cette semaine, le 27, c'était l'Aïloula de Rabbi Haïm Sinouani. Vous avez entendu parler de lui ? Un des plus grands rabbins de Teman, Yéman. Après il a fait la lia, il a vécu à Yaoud, à côté de Tel Aviv. Il est décédé il y a à peu près une quarantaine d'années. Et lui, il n'a jamais été au Côtel, il ne voulait pas. Tous les soirs, il pleurait. Chaque fois qu'on le demandait comment ça va, il disait bien sûr, tout va bien, la santé et tout. Mais à la fin, il dit, mais ça ne va pas du tout parce que Dieu, il n'a pas encore sa maison. Et si je veux avoir la joie, je suis obligé de casser la joie, comme le mariage. Tous les jours, il cassait un verre, mais dans le côté où il s'assoit par terre. Il faisait le Tikkun Hatzot et une fois, on l'a commandé un taxi. On l'a dit, viens monsieur le rabbin, ça y est, tout est payé, viens au Côtel. Et il a dit, je ne peux pas, tellement dans ma tête, j'imagine tout ce qu'on est en train de lire dans les parachiotes en ce moment. Le tabernacle, on a vu comment il s'appelle, mashcon, mishkan, mashkanta, c'est le même mot, c'est hypothèque. Ça veut dire que si la maison, elle n'est pas là, quand c'est farmé la maison, c'est que la banque est là, elle a pris. Oui, alors pour lui, si le mishkan, le temple, il n'est pas là, c'est qu'on a fait des péchés, on n'a pas pu payer. Et heureusement pour nous, que Dieu a la place de nous toucher à nous, il a pris le garant, l'hypothèque, c'est le mishkan. Il ne voulait pas y aller, jamais, avec le taxi à Jérusalem, parce qu'il a dit, non, moi j'attends d'y aller le plus vite, quand ce sera déjà construit. Alors notre devoir, à partir d'aujourd'hui, ce soir, un, c'est garder de la joie dans la marchava, peu importe, tout le zigzag qu'on va avoir dans la journée. Mais n'oubliez pas qu'il faut toujours casser la joie pour avoir une belle joie, c'est ça le secret. Et de quelle manière casser la joie ? Se rappeler qu'il manque un petit peu, que la présence de Dieu sera dévoilée et non pas cache-cache comme en ce moment. Alors j'espère, Baezrat HaShem, peut-être ce soir avec le Chodesh Adar Bet, Abah Alenu Netovah. Excellente journée, Bessorot Tovot.